Bonjour et bienvenue, nous allons continuer un peu le DLC de Elden Ring après la fin, parce que techniquement nous l'avons fini. Donc je voudrais me balader et trouver tout simplement les petits donjons qui manquent, les petits boss qui manquent et tout ça. Donc je vais sûrement couper bien sûr la vidéo pour faire ça assez vite, pour vous montrer les derniers combats qui nous manquent. Donc nous avons fait tout le jeu, enfin tout le DLC en tout cas, en stream et bien sûr nous avons aussi tué le boss de fin. J'ai dû même changer mon personnage, mon build pour le boss de fin, donc nous sommes au niveau 157. On a 50 de force cette fois, je pense qu'on va mettre aussi 50 de dex et après on va mettre tout ça en ésotérisme ou autre chose, on verra ça. Mais voilà, ce sont les stats pour le moment. Nous sommes Bénédiction 8, j'ai pas tous les fragments, il faut honnêtement trouver tous les fragments, absolument tous les fragments du DLC, c'est un peu relou. Les fragments d'arbres là, c'est un peu chiant. Mais voilà, donc pour le moment c'est ça notre équipement. J'ai un peu ressorti à la rapière qui fait du poison et de la putréfaction parce qu'on a l'attaque PC là qui fait extrêmement mal. Mais techniquement, je préfère utiliser la nouvelle épée qui est disponible au DLC, la damoiselle, donc on verra si on change ou pas. En tout cas, mon but ça va surtout être d'aller sur cette île. Cette île m'obsède depuis le début du DLC honnêtement, car si on va sur les montagnes, genre d'ici et tout ça, on arrive à voir qu'il y a quelque chose en fait sur cette île. Et j'y arrive pas. J'arrive pas à y aller. Et du coup ça m'agace. Donc on va voir s'il n'y a pas un chemin qui traîne tout autour. Donc ouais, on se retrouve quand j'aurai trouvé un chemin, un jour peut-être. Oh, je crois que j'ai trouvé. Est-ce que j'étais déjà venu ici ? Je ne sais pas. En fait, j'ai descendu grâce à ça. Bon, le crabe, on s'en fout. Je crois que je t'efface venu ici. Ouh, t'as l'assumant de la tortue à deux têtes. On va se débarrasser de ça. Ah oui, c'est vrai que je n'ai plus la même arbalète maintenant. Attendez, on va faire comme ça. Ça va être un peu plus simple. Même ça bouge trop cette merde. J'adore cette arbalète. Mais ouais, quand les ennemis bougent un peu, c'est un peu la galère. Mais elle est vraiment fun sinon. Voilà. T'es gentil la tortue. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, on l'a fait. J'étais pas trop trop chaud pour le faire, mais on l'a fait. Donc, on a récupéré à XR grandement la récupération d'endurance. Donc ça, j'imagine que c'est la version 3. Ou la version 2, peut-être. Ouais, normalement, c'est incroyablement, j'imagine. Je sais pas, en fait, exactement si c'est le dernier médaillon qu'on peut trouver ou pas. Parce que là, on a celui-là avec probablement l'épaissez. Grumement l'épaissez de la fièvre de l'arbre. C'est pas la même chose. En tout cas, on a récupéré à ça. C'est bien. Donc apparemment, j'étais pas venu dans ce périmètre-là. Peut-être qu'on peut trouver une grotte qui va là-dedans. Parce que là, on est complètement au pied, en fait, du... Au pied de la montagne. Donc on se balade. Les crabes partout. Ah, ok, je vois où on est. On le voyait d'en haut, en fait, cet endroit. Je me rappelle, avec tous les cadavres et tout ça. Je me rappelle de ça. Donc oui, j'étais jamais venu ici. Est-ce qu'on peut aller dessus ? Ça sert à rien. Ouais, 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 ok. J'étais vraiment jamais venu ici. Ils sont agressifs ou pas ? Ah oui. Oui, oui. Là, on a une sorte de chemin. On va mettre de la lumière, parfois. On y va. Aïe. Ok, ça va. Avec notre grotte, grosse épée, ça passe. J'ai un peu changé, en fait, mon équipement, aussi, dernièrement, comparé à la fin du dernier stream. Enfin, oui, techniquement, j'ai changé l'équipement parce que j'avais changé les stats. Mais surtout, en fait, j'utilisais... J'utilisais pas le même grand katana. J'utilisais celui-là, normalement. Mais au final, c'est vrai que l'attaque PC, elle est vachement, vachement intéressante. Du chasseur de dragons, donc on utilise ça. La rapière, je suis pas encore certain de la garder, on va voir. Parce que la rapière est vachement bien pour mettre poison rapidement, bien sûr, et la putréfaction. Mais après, pour combattre avec, elle est pas extrêmement puissante. C'est vraiment bien si on spamme l'habilité, en fait. Et depuis que j'ai changé le build, j'ai pas énormément de... C'est quoi ? C'est l'esprit, je crois, qui augmente ça ? Oui, c'est l'esprit. J'ai que 15, donc du coup, j'ai pas beaucoup de PC. Donc c'est un peu compliqué de spammer les attaques. Maintenant, il y a des rats. Ah non, pas les choses sourires. Très bien. J'ai changé mon bouclier aussi, je crois que j'avais fait ça. Aïe. C'est le cheval qui a pris, c'est pas grave. Oui, j'avais changé le bouclier aussi. Il est pas mal de garde, celui-là. Et vu que j'utilise la rapière, ça me permet de pouvoir faire la tortue. On se cache derrière le bouclier et on fait des petits pocs. Poc, poc, poc. Où est-ce qu'on est exactement ? Là, je suis en train de descendre, en fait. Oh ! Grâce. Ok, ok, bon signe. On s'approche de quelque chose, du coup ? Euh, je crois bien. On est à laquelle ? Grotte de Hélac. Ok, si tu le dis. Oh ! Euh... Faut l'arrête pas à... Des cendres ? Combien on en a ? Euh, mince. Quatre. Je crois que... Je crois qu'on peut augmenter... Ah, quoi que peut-être pas. Non, c'est peut-être cinq pour les cendres. Je m'en rappelle plus. On va voir. Ah, si on peut. Très bien. Alors, en haut ou en bas ? Je sais pas exactement où on va. Je pense pas que ça soit vraiment l'endroit où je voulais aller. Mais, on va quelque part. Donc, ça va. C'est bon signe. Ah, merde. Je sais pas si ça vaut le coup de... Waouh. Il y a eu un gros freeze. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon PC, il est en train de mourir, c'est ça ? Je sais pas si ça vaut le coup de... D'aller... De tuer les plantes, en fait. En fait, elles sont dans un endroit un peu... Unique. Donc, je me demande si elles vont pas donner quelque chose. Waouh. Ah ouais, j'ai vraiment pas d'esprit, quoi. C'est ouf. J'ai plus vraiment l'habitude de... Ok. Je vais voir un peu ça. J'ai marre. Ok. Sympa. Très bien. Parfait. Bon, bah, elle donne rien de spécial, en fait. Ça a l'air de monter. Il y a l'air d'avoir un... Des bâtiments au-dessus. Ah, les rapières, c'est toujours assez puissant. Ça tape vite. C'est efficace. Surtout que moi, ça augmente mon attaque, en plus. À chaque fois qu'il y a du poison et tout ça. Il me faudrait un ennemi un peu plus, on va dire, normal. Genre un chevalier, un truc comme ça, pour tester mon équipement. C'est des pièges ? Non, mais c'est des pièges, en fait. Ok. Intéressant. Oh. Alors là-bas, il y a quoi ? Il y a quoi de ce côté, du coup ? Encore des plantes. C'est grand, mais pour pas grand-chose. Ça, c'est au-dessus de la forêt, c'est ça ? Ouais, le bois des abysses. Ouais, c'est grand, mais pour pas grand-chose, pour le moment. C'est grand, mais pour pas grand-chose. Ça ne me dérange pas plus que ça, d'être empoisonné. Ça augmente mon attaque, moi. On va voir ce qu'on a récupéré. Les grands pots empoisonnés. Ah, ça, c'est intéressant. On a les grands pots empoisonnés. Ah, on peut sauter. Ah, ok. On avait fait ce château en stream aussi, le fort, là. Et j'avais vu qu'il y avait un passage et il y avait ça en bas. J'ai essayé de l'atteindre, parce que normalement, quand on tombe sur les courants, comme ça, là, on ne meurt pas. Mais je ne pouvais pas sauter dessus, en fait. Je n'arrivais pas à l'atteindre. Donc maintenant, en fait, c'est par le bas, en fait, qu'il faut passer. Le Talisman de l'Effroyable. Augmente la puissance du Magma. Bale était le nom de l'immonde dragon. On l'a tué, Bale. Véritable héros de la destruction. Défi qui lancé à l'Ancien Seigneur Draconique. On peut augmenter la puissance du Magma. C'est... C'est assez spécifique, en fait, le Magma. C'est quoi, le Magma ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Genre tout ce qui peut faire du Magma ? Genre que ce soit magie, des pots... Je ne sais pas si on peut faire du Magma avec les pots. Intéressant, comme Talisman. Oh, Bale, dragon tyrannique, tes blessures te font-elles toujours souffrir ? Ta furie est-elle toujours à son zénith ? À toi, à toi de semer la destruction. Extermine les fiers, les arrogants, les vaniteux, tout autant qu'ils sont. Waouh ! C'est pas sympa, ça. Ouais, mais on l'a tué. On l'a tué, ton Bale. C'était un chouette combat, Bale, pour le passage. Ah ! Ah, bah oui, en fait, ça explique pourquoi je ne pouvais pas atteindre le courant, parce qu'il était bloqué par une pierre, en fait. Mais techniquement, nous, on s'en fout. Parce que je l'ai déjà fait. Donc on va devoir rebrousser chemin, je pense. Ouais, en fait, c'est un raccourci, quoi. Ah, ok. Donc techniquement, je pense qu'il faut passer par le bas pour arriver à cet endroit-là. Sauf que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sauté par-dessus le rempart, là. Et j'étais arrivé ici. Mais je pense que la deuxième partie, en fait, on est censé passer par là. Ah, fais voir, toi. Aouh ! Aïe ! Oh mon dieu, ton feu ! J'ai oublié qu'il est resté sur le sol. Ok. Attends, laisse-moi tester mon attaque ! Elle est trop bien, cette attaque. Ouais, moi, 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 moi. Bon. On se repose et on repart. Alors, du coup, on retourne... Euh... Là ? Tony de l'ancien. Là, on est au... En haut du bois, en fait. Bon. Je n'ai pas encore trouvé exactement où je voulais aller, mais bon. C'est de la nouveauté. J'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Ok, non. Là, non. Là, je me suis loupé. Non, on veut aller... La mince. Je me suis perdu. Ah, c'était là. Ok, d'accord. C'était loin, en fait. C'était méga loin. Ok. Bon, ben, on ressort. Je crois, de toute façon, je vais voir si on continue à descendre. Enfin, si on peut. C'est moi, il va falloir que je fasse... Oh là là. Euh... Ah, oh là, mon Dieu. Ok, stop. Il y a quelque chose au fond. Ah, c'est des oiseaux, là. Alors, le grand pot de cailloux que ça raconte. Celui-là. Influisse d'importants dégâts. Ok. Ah, force S. Ah, ça peut être sympa, ça. Surtout pour moi. Ouais, on peut tester. Oh, il y a une... Il y a une écrevisse. Il y a un truc, là-bas. Attends, bouge pas. Je dois faire un test. Oh, mais c'est trop bien. Ah, S en force. Ok, c'est marrant. Est-ce en force ? C'est sympathique. Il va venir ou... Ah, mon Dieu. Ah, il fallait peut-être pas sauter. Je crois que là, on peut peut-être rebrousser chemin, en fait, par le bas. Je connais ça ou pas ? Non, 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 je connais pas. Bon, bon, bon. On va attaquer. Oh mon dieu elle a les yeux rouges. Ça fait peur. Oh mon dieu quand est-ce qu'elle attaque quoi. Ah ça y est enfin. Tiens 4000. Attends il y a quelque chose derrière la cascade. Non. Ouais grosso modo ça serait de spammer le poison en fait avec ma... Ma rapière c'est efficace. Ok nouvelle grasse. C'est marrant parce que c'est des grâces un peu... Qui vont un peu partout mais il n'y a pas vraiment de... De grotte, de temple, de choses comme ça en fait. Alors... Il faut raconter qu'un cercueil accompagnait son passage dans une calme croisière vers le jardin de velours pourprin. Oh ma soupire dans un tel paradis. Il y a un cercueil là. Normalement dans les cercueils il faut se mettre dedans. Et ça nous amène quelque part. Il n'y en a pas là. Ah je peux descendre de l'autre côté. Et là ça m'amène à un endroit que je connais non ? Si ça m'amène aux ruines calcinées non ? Ah peut-être... J'en sais rien. Je ne sais pas. Je dirais que oui. Et du coup je connais. Attends je peux... Oh mon dieu. Les merdes. Tiens je ne l'ai pas fait ce géant. Bon. Peut-être que... Peut-être que je... Peut-être que je ne l'ai pas fait. Très bien. Comment je voudrais passer par là ? Mais je crois que je n'ai pas besoin de faire des acrobaties en fait. Ces golems de feu ils sont intéressants à combattre. Mais on va dire qu'ils prennent beaucoup de temps. Ce n'est pas le plus fun. Ouais du coup je suis où exactement ? Quoique je suis peut-être à une autre partie. C'est un peu le problème de ce DLC je trouve. Il y a beaucoup de... Genre on va dire par exemple... Pour une zone il faut passer par plusieurs endroits pour pouvoir accéder à la zone complète. Ça c'est un peu le problème. Pour moi je trouve. Et du coup ça vous demande de faire des tours et des tours sans arrêt. Pour trouver absolument tous les chemins possibles. Toi tu es un gros mouton toi. J'imagine que tu fais plein de foudre. Aïe ! On a absolument rien eu pour faire le gros mouton. Ah oui dans l'eau. Dans l'eau c'est une mauvaise chose. Ok. Oh 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 oh. On a des nouveaux flacons. Voilà. Foudre dans l'eau c'est pas bon. On a des nouveaux flacons ça tue ? Ils sont vachement bien ces flacons. D'accord. Alors. Temps à autre les parfumeurs commencent à pérer planquette de nouvelles plantes et fragrances. Transformer en arme pour les parfumeurs. Arme libère une foudre. Fragrante régénérante de la foudre. Ça tue. Toutes ces nouvelles armes de DLC sont vraiment 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 top. J'en ai augmenté quelques-unes moi. On a l'incendiaire qui est quasiment au max avec l'habilité. Après on a la foudre maintenant. C'est nouveau. On a la glace. On a le feu altéré. Exalté pardon. La flamme exaltée. Et après on a le poison mortel. C'est super bien ces trucs là. C'est vraiment terrible. Ah il suffit de ne pas bouger. Aïe. Ah oui là-bas c'est le dragon. Évidemment. Est-ce qu'il y a une grotte ici ? Ah. On dirait qu'il y a un truc. Après on va aller se faire le géant de feu. Je n'étais pas allé ici. Non. Je n'étais pas allé. C'est fou parce que. Il y a tellement. Regardez. Là il y a déjà deux grâces en fait. Les unes à côté. Parce qu'il y en a une qui est au-dessus. Et il y en a une qui est en-dessous du coup. Si j'ai bien compris. On va faire le géant d'abord. Ah ce DLC. Comme j'ai dit c'est un peu ça pour moi le problème. C'est qu'il y a vraiment 150 passages pour aller pour vraiment faire un endroit entier. Je voudrais d'abord faire le géant sinon je vais oublier. Je ne sais pas trop ce qu'il y a trop ce qu'il se passe. Désolé. Je crois qu'il m'a repéré. Je crois qu'il m'a repéré. Je crois que ça, ça suit. Je m'en donne. Je m'en donne. Je m'en donne. On a une différence de niveau, faut faire gaffe. Je me demande c'est quoi le plus rapide, c'est la rapière ou ma grosse épée de voir en 3 points, on fait 2300, oh, 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 j'ai plus d'eux. Ok, c'est parti. C'est juste que ça prend trop de temps en fait. En plus là il est contre une paroi, je suspecte qu'il va tomber, je vais pas pouvoir le taper. D'abord on va faire ça, ça sert à rien c'est cool. Ouais non ça sert à rien. Après on les fait tomber deux fois c'est fini, on a gagné parce qu'on fait toujours plus que leur vie principale. On fait toujours plus de la moitié à chaque fois. Donc il suffit de le faire tomber deux fois mais bon c'est juste que c'est un peu lent quoi. Ouais j'étais en animation. Ouais j'étais en animation. Faut juste faire gaffe à son ambiance. Oh mon dieu, non. Ah si c'est bon. J'ai eu peur. L'arme secrète vert émeraude. Vert émeraude. Ça permet de faire quoi ? Un, deux, un. Permet d'ignorer toute consommation d'endurance. Oh ! On avait toute consommation de PC pendant un temps limité qui était dans le jeu principal. Qui était extrêmement puissant. C'est où qu'on doit aller nous ? Qu'on s'était arrêté c'est là je crois. Qui était extrêmement puissant surtout pour les mages en faisant l'attaque Kamehameha. La comète azur je crois que c'est. Extrêmement extrêmement puissant tous les mages utilisaient ça pour ceux qui utilisaient ce système là. Non je crois pas que ça soit là. Non c'était là. Là on a endurance infinie. Je sais pas si c'est vraiment très très utile pour un boss. Endurance infinie pendant un moment. Ah je me suis bourré. C'est celui-là. Euh... Qu'est-ce que ça pourrait... Non. Je vois pas vraiment l'avantage en fait d'avoir endurance infinie. Ouais non je vois pas. En fait faudrait que ça dure très longtemps. Et je suspecte que ça dure pas des masses non plus. Genre si ça dure 5 minutes c'est fun. Parce que oui ça vous permet d'esquiver à fond et à... Ah peut-être faire une sorte de... De rush d'attaque. Genre on attaque sans s'arrêter. Peut-être. Ouais ça pourrait être intéressant. Alors du coup est-ce que j'étais devenu ou pas ici ? Déjà là y'a rien. Je pense que j'étais venu mais... Mais encore une fois c'est pas du tout où je voulais aller là. Je crois qu'on va partir ici parce que je connais... Pas exactement. J'arrive à toucher personne c'est cool. On va dire que je connais plus ou moins. Je pense pas que ça soit nouveau. Je pense qu'on a tout fait de cette... La côte comme ça ? Je crois qu'on l'a toute faite. En gros tous les gros endroits je pense. On a un arbre au fond. L'arbre aussi je suis quasiment certain que j'y suis allé. Ouais je pense que... Oui parce que y'a le mausolée et tout ça. Je pense que j'ai tout fait ici. Je pense que j'ai bon. Faudrait qu'on remonte. Faudrait qu'on remonte ici. Très bien. On est redescendu. Attends, est-ce que j'étais allé... C'est quoi ça ? Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça c'est bon signe ça. Ça c'est... Oui c'est très bon signe même. Grotte de l'embouche. Ok. On a trouvé une grotte finalement. Au bout de... D'une heure. Alors bonjour. Quoi c'est que des loups. Vous voulez pas faire ça ? Arrêtez les loups. Arrêtez. Ok. Ok c'est... Ouais c'était pas très très efficace. Il me faut tellement plus d'esprit. J'ai... J'avais 25 je crois à la base. En esprit. Je crois que j'avais 25. Il y a des trucs qui bougent. Hum... Et euh... Quand j'ai refait le build pour faire Radan. Du DLC. J'ai du un peu sacrifier en fait des points. Un peu à droite à gauche. Pour avoir 50 de... De force. Du coup c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on va... Ah 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 ah. Est-ce que j'aurais trouvé en fait ? Est-ce que j'aurais trouvé le chemin ? Est-ce que j'ai mon talisman qui me donne de l'équilibre ? Bah oui pour toi. Bon après j'ai que 39 en équilibre. Mais ouais c'est violent quand même. Ok. Ouh y'a du sang. C'est peut-être pas très bon signe ça. Ouh y'en a beaucoup. Ouh. Ok. Int... Oh c'est vachement classe. Intéressant. Intéressant. Oh. J'ai cru que c'était une fleur qui était par terre. Attends on peut remonter par là ? Ok. Encore un petit freeze. Bah je sais pas exactement d'où ça vient. Désolé. J'avais pas vu que c'était un... J'ai été un peu déconcentré. J'avais pas vu que le... Le loup c'était un gros loup en fait. On va redescendre après. Ah ok ouais c'est pour remonter ça marche. J'espère d'où ça vient. C'est freeze. J'avais jamais eu ça. Bah après ça va faire... Plus d'une semaine que j'ai pas relancé Steam et Elden Ring mais... C'est la mise à jour de la carte graphique qui fait ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin bref. Y'avait bien une fleur en fait. Bon après on leur fait très mal hein. Ah bon ça va... Yo ! C'est bon vous vous réveillez tous ? Non ? Ok bon. Avec un souffle de dragon si je les réunis tous je peux les tuer mais bon j'ai peut-être pas assez d'esprit pour faire ça en continu. Ok ça y est ils viennent. C'est bon ça va un peu. Ah ! Ouais c'était pas très très beau. C'est bon. Quoi que... Non ça va en fait. Aïe. Ah il m'a mis du sang. Non ça va c'est parti. Ça va. On a tué le... On a tué tout le monde. Ah c'est pas mal pour ça là. Pour ces plantes là. Je crois que c'est rare elles viennent... Ah y'a un boss. Y'a un boss et j'ai plus de PC. Ouais. Y'a un boss et j'ai plus de PC. Ouh. Ah. Ok c'est une statuette. Donc on peut recommencer d'ici. Euh... J'ai ma mimique qui est prête. Bah la mimique elle utilise de la vie. Au pire si c'est un peu compliqué on sort la mimique. Euh... J'ai ça. Ah ouais non mais le fait de pas avoir d'esprit c'est ouf. Chef des démons sanglants. Pas mal. Ok. D'accord. J'peux te mettre du poison ou quoi. J'crois rien du tout. Ouh. Adieu. Intéressant. Le démon sanglant. Et il avait appris des magies comme Mog. Comme Mog. Oh y'a une chose que j'ai apprise et que je suis assez heureux en fait d'avoir remarqué. Genre Radan. Si vous regardez cette vidéo vous avez compris qu'on avait fini le DLC. Donc on va parler du fin de DLC. Le... Radan qu'on combat. C'est pas exactement Radan en fait. C'est... L'esprit de Radan qui est mis dans le corps de Mog qu'on a tué en fait. Donc en gros grosso modo c'est plus ou moins nous qui avons créé ce bordel du DLC. Parce que de un c'est nous qui avons mis fin à Radan en le tuant. Quand... Quand il nous avait euh... Euh... Je vois il y avait un NPC là. Je m'en rappelle plus son nom. Il nous avait dit euh... Il y a une fête et tout ça à chaque fois. Et euh... Il faut tuer Radan et tout machin. Enfin personne n'arrive à tuer Radan à chaque fois. Parce que Radan était devenu fou à cause de... De la putréfaction. Donc on l'a tué. Et... Du coup ça... Techniquement j'imagine que Mikela en fait a récupéré l'âme de Radan du coup à cause de nous. Et après on a tué Mog pour arriver ici. Pour arriver dans le DLC. Donc Mog c'était... Comment on fait Royaume ? Euh... Comment on va en dessous ? Afficher les souterrains. C'est ça. Ouais. On a tué Mog. Donc au mausolée. Et... Du coup Mikela a récupéré le corps de Mog et a mis l'âme de Radan dedans. Du coup c'est pas... Techniquement c'est pas complètement Radan. C'est Radan mélangé avec Mog. Et Radan ce qui est intéressant c'est que... Il a les attaques de Radan plus... Après les attaques de Mikela mélangées et tout ça. Mais il a une attaque qui me semble extrêmement bizarre en fait. C'est qu'il avait une attaque de sang en fait. Il faisait exactement ce... Cette même attaque de sang là où on donne un coup de griffe et ça fait exploser. Euh... C'est du feu et ça fait du... Du sang feu en fait. Euh... Mog il avait pareil. Nous on a pareil. On peut l'avoir aussi l'attaque. Je l'avais utilisé pendant un moment. Je m'en rappelle plus. Je sais pas si je vais la trouver mais... Euh... Je... Je crois que c'est ça. Les serres de feu sanguins. Je crois que c'est ça. Et Radan en fait. Ce Radan qu'on combat il avait exactement cette même technique avec son épée. Où il fendait en fait devant vous. Il faisait un coup d'épée. Et ça faisait du feu. Et du feu ensanglanté en fait. Et je me suis dit c'est trop bizarre en fait que Radan fasse ça. C'est pas normal. Radan il a jamais eu... Il a de la gravité Radan. Il a la magie de gravité. Il a appris ça. Il... Il combat extrêmement bien à l'épée et tout ça. Puis après il y a Mikaela qui est sur lui. Donc du coup il a des... Des attaques... Euh... Sacrées. Euh... Oui de... De sacrées. Euh... Et il devrait pas avoir des attaques de sang comme ça. Et ça m'a toujours euh... Semblé extrêmement étrange en fait. Et après du coup bah c'est ça l'histoire en fait. C'est que c'est pas techniquement c'est pas Radan pur. C'est le corps de Mog en fait. Où on lui a mis la lame de Radan. Euh... Bah c'est bien. C'est bien c'est bien. Par contre bah on est pas vraiment allé où je voulais. Encore une fois. Je crois. Enfin je sais pas si on... Si on a fait... Ah quoi que c'était peut-être la grotte en fait. Ah c'était la grotte. Je sais pas. Je sais pas trop. En tout cas aussi on a récupéré bien sûr ça. L'esprit d'un démon sanglant. Il y a fort longtemps les membres d'une tribu a servi. Découvrir une divinité démente dans les ravages de la guerre. Ils furent ainsi transformés en démons sanglants. La mère de la vérité les avait sauvés. L'esprit pratique rituel sanglant à l'aide d'une lance sacrée. Lance des sortisages de feu sanguin et prend un malin plaisir à faire couler le sang de ses ennemis. Sympa. Je sais pas à quoi ça sert ça les visages du fourneau. C'est très bien. On a légèrement avancé. Je pense que si jamais je retrouve encore des choses comme ça que j'ai pas découvertes. Je ferai peut-être quelques vidéos dessus. Mais je suis pas certain. On verra. On verra. On va rentrer à la table ronde. Non. 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 Ah ça fait un moment que j'ai pas touché à Elden Ring. On voit. On voit. On voit. Ah bah du coup on peut monter un peu de niveau. Je voulais monter l'esotérisme mais je pense que... On va rattraper un peu le... Oh mon dieu. Ça prend beaucoup de... De plomb. On va rattraper un peu notre récit. Parce que c'est un peu une catastrophe. Euh... C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est pour ça aussi que son armure est légèrement différente à Radan. Entre le... Le... Techniquement le vrai entre parenthèses qui a été corrompu. Par la putréfaction. Et le... Le nouveau. Vu qu'il a été recréé en fait. Enfin bref. Euh... Du coup on va s'arrêter là ? Bah c'était sympa. Dites moi ce que... Si vous voulez en voir un peu plus ou pas. Euh... Je vais en tout cas faire un peu le tour. Mais il me reste plus grand chose je pense à découvrir du... Du DLC. Donc euh... Ça prend plus de temps. Qu'autre chose en fait. De faire des tours et des tours. Juste pour euh... Trouver des... Des toutes petites choses qui me manquent. Mais euh... Mais ouais. Je... Je vais voir s'il y a vraiment pas quelque chose. Euh... Que je peux... Je peux trouver d'autre. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.